Bonjour tout le monde, c'est la rêve numéro 8 et aujourd'hui on parle de Tom Mish et son premier album Geography. Tom Mish est un jeune compositeur qui fait partie de cette nouvelle génération de songwriters qui mélangent R&B, Electro et Folk dans des compositions qui mettent en avant les voix, les envolées lyriques, les paroles et attention pour le name dropping, Chad Faker, Jack Garrett, Two Feet, Coda, Elder Brook, bien évidemment Patrick Watson et boss parmi les boss, James Blake. A part James Blake qui utilise plus sa voix comme l'instrument, on notera que tous les autres vont s'inspirer de l'image du vieux crooner solitaire mis en avant avec l'orchestre derrière mais qui reste impeccable quant à sa maîtrise de la musique. On notera quand même qu'ils vont plutôt chercher leur référence musicale dans la sable et la funk des années 70. Mais c'est évidemment moderne, il y a tout ce que la musique assistée par ordinateur va apporter. L'intégration de bruit, de rythme complexe, l'auto-loop, sampler sa voix et la faire tourner pour rechanter par-dessus, dans des tonalités différentes ou faire des modulations. Et Tom Mish dans les apparences n'échappe pas à cette image-là. C'est un beatmaker qui compose et interprète dans sa chambre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va le connaître au début, avec ses deux mixtapes Beat Tapes 1 et 2 qui sont un hommage rendu à J.D.L.A., le papa parrain du lo-fi hip-hop. Donc vous avez réellement ça. C'est du lo-fi hip-hop, c'est des instrumentaux. Vous n'avez peut-être pas le grain usé ou la détérioration classique du lo-fi, mais vous avez une construction qui respecte à ce détail-là tous les codes. Et c'est un petit peu après, en fait, qu'il va commencer à se détacher de tout ça, trouver des inspirations différentes. Out to the Sea, son EP suivant. Ensuite, Five Day Mission, qui est un EP qui a été très remarqué parce que c'était un projet qu'il avait. Cinq tracks en cinq jours, une track par jour. Et en particulier, When You Want Love, qui est la track la plus connue, qui est un hommage rendu à George Benson. Si vous écoutez bien à la fin, il va chanter son solo, comme le fait George Benson. Vous avez ensuite l'EP Rêverie, qui sera aussi connu parce qu'on va en extraire Crazy Dream, qui est une track prometteuse, mais qui est légèrement maladroite et timide. On le sent réellement intimidé par la caméra, par la performance en public. On sent encore que c'est un ado, enfin que ce sont deux ados, parce qu'il a un featuring sur la track. Et je me disais, bon, qu'est-ce que va pouvoir donner Geography ? Et bien, Geography, ça a été une putain de claque. C'est une funk pop ensoleillée, qui est un crossover entre tout ce que la funk brésilienne, C.O. George, Chico Buarque, George Ben, va donner. Et de l'autre côté, ça va chercher dans la disco US et Italo. Donc vous allez avoir du George Benson, vous avez des références à Change, mais vous avez aussi des références à la Soul Funk de Stevie Wonder. S'il y a un morceau, c'est totalement ça. Et je suis tellement content, en fait, que ce soit ça, parce que j'étais parti avec un petit a priori à cause de Five Dimensions, qui était donc un EP performance, et je m'étais dit, il est tellement talentueux, il est un petit peu beau gosse, je l'avais mal jugé en me disant, bon, il va nous faire un album, histoire de dire, je peux le faire. Voilà, regardez, je peux faire ça, je suis très bon, je fais ça. Et en fait, c'est tellement pas ça. C'est tellement honnête, c'est tellement droit, c'est tellement juste. Il y a tellement d'émotions dans ce qu'il nous donne. Je suis, mais, complètement hypé. L'album se construit de façon subjective. En plusieurs parties, vous avez la partie parisienne. C'est les trois premières tracks. Before Paris, qui est en fait pas une track jouée, c'est un enregistrement, une conversation, des bruits d'ambiance. Ensuite, vous avez Lost in Paris. Et vous avez Across the River, ou Crossing the River, je ne me rappelle plus exactement le titre, qui est un morceau qui vient de l'EP Out of the Sea, si je ne me trompe pas. Mais qui marche très bien, et qui nous donne un espèce d'ensemble, comme ça, de son épopée, de son histoire parisienne. Et ensuite, vous avez la quatrième track de Mauvais, qui est juste tellement émouvante. J'avais les yeux qui picotaient, honnêtement, j'étais tellement touché par cette track, et je ne m'y attendais tellement pas. Vous sentez que chaque instrument qui est joué, chaque corde qui est grattée, chaque accord de piano qui est plaqué, a du corps, il y a du volume dedans. Vous sentez qu'il y a de l'air qui est déplacé. Vous sentez que l'enregistrement a cherché à capter quelque chose du moment de l'enregistrement, et qui vous est reporté, comme ça, sur Sillon. Et vous vous sentez réellement avec lui, vous ressentez ces notes-là, vous ressentez l'émotion qui est véhiculée par sa musique. Et c'est vachement rare pour de l'électro. Parce que c'est de l'électro, indéniablement. Mais on ne sent plus la limite qu'il y a entre les machines et les réels instruments. À part deux ou trois petites fautes, je trouve que les violons... Et encore, c'est pour chipoter, parce que c'est vraiment du détail à ce niveau-là. Cet album, je vous le dis, c'est un putain d'hommage. Et ce qui est étonnant, c'est que lui, en l'interview, donne d'autres références. Il parle de D'Angelo, il parle des Soulquarium. Donc c'est D'Angelo, Blackstar, Q-Tip et G-Dilla. Et il parle aussi de Kay Tranada, ce beatmaker haïtien qui s'est installé à Londres. Qui, effectivement, s'est fait remarquer avec... Vous connaissez peut-être le morceau Leave Me Alone. C'est des basses très ronflantes. C'est extrêmement impressionnant et c'est particulièrement inédit. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment Kay Tranada. Mais je suis étonné que Tom Mish fasse référence à lui. Je peux comprendre qu'il l'admire. Mais je ne retrouve pas obligatoirement de Kay Tranada dans Tom Mish. Mais il semblerait que ça ait eu une énorme influence sur lui. Et que ça lui a fait changer sa façon de produire de la musique. Pour en revenir à l'album, vous avez une autre track qui est vraiment marquante. Qui s'appelle Runs Through Me. Qui a un featuring de Pose Nuos, de The Last Soul. Putain, il y a The Last Soul sur cet album. Et vous avez ce phrasé rappelage typique. Où Pose Nuos va toujours poser les moments forts de son rap. Légèrement up-tempo. Juste un tout petit peu avant le temps. Tous les moments forts sont posés un petit peu avant. Et ça vous fait monter. Vous sentez vraiment qu'il y a de la maîtrise. Les guests sur cet album sont massifs quand même. Il y a une autre influence aussi qui me fait plus penser à une balade irlandaise. Du coup, ça fait un petit peu étrange dans cet album. La track s'appelle Man Like You. Et on est vraiment, vraiment proche. Plus de la folk. Mais immédiatement après, avec Water Baby, on est reparti sur une funk très explosive qui, encore une fois, vous ensoleille votre journée. Et sincèrement, c'est encore un petit peu les vacances. Donc si vous voulez encore profiter des quelques heures ou de quelques jours avant de reprendre le boulot ou de reprendre ce que vous avez à faire, sincèrement, prenez une bagnole. Trouvez-vous une route bien déserte. Ouvrez les fenêtres, mettez le son à fond et laissez-vous porter le temps de cet album. Vous le regrettez pas. Et quand il passera en concert, mais allez le voir. Vous ne pouvez rien rater. Il a une voix magnifique, il joue super bien. Vous êtes sûr d'avoir au minimum un bon concert. Et je vous dis, en termes d'électro, ce qu'il apporte sur la scène, c'est tellement neuf, c'est tellement frais, c'est tellement beau. Vous pouvez pas vous passer de ça. Là, c'est un incontournable. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sortez couverts.